Est-ce que tu n'es fait que de matière ? Ou bien est-ce qu'il y a en toi deux choses bien différentes ? La matière et l'esprit. Quand tu te poses cette question, la première idée qui te vient à l'esprit, c'est peut-être de séparer deux choses complètement différentes l'une de l'autre. Deux choses de nature différentes qu'on ne peut pas comparer ou identifier. L'âme et le corps, l'esprit et la matière, la chose qui pense et la chose spatiale ou étendue. De ce point de vue, il y a une dualité en toi entre quelque chose de physique, le corps, et quelque chose de non-physique, l'âme. C'est ce qu'on va étudier dans ce nouvel épisode de la théorie du dessin intelligent. Générique. Ce qui prouve que ton esprit est différent de ton corps, qu'il n'est pas un objet physique, c'est d'abord qu'il peut faire des choses qu'aucun objet physique ne peut faire. Par exemple, ton esprit peut utiliser le langage. Et si deux choses n'ont pas exactement les mêmes propriétés, alors elles ne peuvent pas être identiques. Il y a des propriétés que ton esprit possède et qu'aucun objet physique ne peut avoir. Donc ton esprit, ça ne peut pas être un objet physique. Ces propriétés, ça peut être par exemple la capacité d'utiliser le langage, la capacité de raisonner ou la capacité d'être conscient. Et puis, tu peux douter que tu as un corps, alors que tu ne peux pas douter que tu existes. Donc tu n'es pas un corps. Du coup, tu es ton esprit. Et ton esprit, c'est pas ton corps. Le problème de cette théorie, c'est que si ton corps et ton esprit sont deux choses de nature entièrement différentes, on a beaucoup de mal à comprendre qu'ils puissent agir l'un sur l'autre ou communiquer l'un avec l'autre. On ne voit pas très bien comment du physique pourrait agir sur du non-physique et vice-versa. A priori, deux choses qui n'ont aucun point commun ne peuvent pas agir l'une sur l'autre. On ne peut pas concevoir un point de contact entre ton esprit et la matière. Donc on ne peut pas concevoir que l'un influence l'autre. Pour résoudre ce problème, on pourrait dire que ton esprit n'est pas physique, mais qu'il n'est pas non plus une chose à part entière, différente de la matière. Ton esprit se réduit à un ensemble de simples propriétés non-physiques de ton corps. Tu as des états mentaux, et chaque état mental est une propriété non-physique d'une chose physique, ton cerveau. Bref, tu es une chose physique, un corps, qui a deux types de propriétés. Des propriétés physiques, par exemple mesurer un mètre 75, peser 68 kilos, être composé de tels atomes, se nourrir de salades, de pizzas et de sushis, pouvoir être vu, touché, coupé, etc. Et des propriétés mentales ou non-physiques, par exemple penser, décider, réfléchir, douter, aimer la mayonnaise, croire aux extraterrestres, désirer de l'argent, se sentir seul, avoir peur de mourir, vouloir être aimé, etc. Pareil pour le cerveau. C'est une chose physique, qui a des propriétés physiques, par exemple peser un kilo, et des propriétés qui ne sont pas physiques, par exemple être conscient. Par exemple, la douleur a deux propriétés. Une propriété physique, les fibres du cerveau qui émettent des influx nerveux, et en même temps, une propriété consciente, le sentiment douloureux. Imagine par exemple que tu saches plein de choses sur les couleurs, parce que tu es un scientifique qui étudie les couleurs, et tu as lu tous les livres qui parlent de couleurs, mais tu n'as jamais vu une seule couleur de toute ta vie, parce que tu es resté dans une chambre où tout était noir, blanc ou gris. Et bien le jour où tu vois une rose pour la première fois, tu apprendras quelque chose de plus sur la couleur. Tu apprendras ce que ça fait de voir du rouge. Ça prouve bien que dans la matière, il y a deux catégories de propriétés différentes. Le problème avec cette théorie, c'est que c'est difficile de comprendre comment ce qui est physique pourrait avoir des propriétés non physiques, par exemple comment la matière pourrait ressentir de la douleur. Et puis on a l'impression qu'on peut t'expliquer tout ce qui t'arrive uniquement à l'aide de causes matérielles. Du coup, si les états mentaux peuvent influencer la matière, on dirait que ça viole les principes de la physique. Pour résoudre ce problème, imagine que tu te promènes dans la savane et là, tout d'un coup, tu tombes nez à nez avec un lion. Alors t'as peur et tu prends tes jambes à ton cou comme une victime. Dans ce cas-là, des rayons lumineux qui proviennent du lion stimulent tes yeux d'une façon précise, ce qui produit une certaine action sur ton cerveau, c'est-à-dire que ton cerveau obtient une certaine propriété. Cet état de ton cerveau cause à son tour l'état de conscience un lion, c'est-à-dire une certaine propriété qui n'est pas physique, une propriété de ta conscience. Aussitôt, paniqué, tu tournes les talons et tu prends la fuite à toutes jambes. Ce comportement est dû uniquement à l'état de ton cerveau, pas à ta peur. C'est ton cerveau, stimulé par l'image du lion, qui a à son tour stimulé physiquement le système nerveux et musculaire d'une façon telle que t'as tourné les talons et pris la fuite à toutes jambes. L'état de conscience, peur, n'a rien causé. Il a été produit par le cerveau, il a accompagné ta fuite, mais il n'a rien causé du tout. Donc on peut affirmer quatre choses. Premièrement, la matière produit ton esprit, tes états physiques produisent tes phénomènes psychiques. Tout état de conscience est causé par un état du cerveau. Deuxièmement, ton esprit existe. Les états de conscience sont de nature non physique. Par exemple, la peur ne fait pas partie du monde physique, c'est-à-dire le monde matériel, situé dans l'espace, fait d'atomes, etc., que la physique moderne étudie et dont elle découvre les caractéristiques et les lois. Bref, en toi, il y a du physique et du non physique. Troisièmement, l'esprit ne peut pas agir sur la matière, ta conscience ne peut pas agir sur ton cerveau. Les phénomènes psychiques ne peuvent pas agir sur ton corps, dans le domaine physique et public. En particulier, ils ne peuvent pas causer un comportement. Tes états mentaux n'ajoutent rien au fonctionnement physique de ton cerveau. La conscience est causée, mais elle ne cause rien. Un peu comme la fumée au-dessus de l'usine. La fumée existe, elle est produite par l'activité de l'usine, mais elle-même ne produit rien. Imagine par exemple un enfant qui joue avec un volant de plastique sur le siège du passager à côté de son père qui conduit la voiture. L'enfant, il est tellement à fond dans son game qu'il finit par croire que c'est lui qui conduit. Bah c'est pareil pour toi. T'as l'impression que c'est ton esprit qui te conduit, c'est-à-dire que t'as l'impression que tes désirs, tes sentiments et tes intentions influencent directement tes comportements, mais c'est une illusion. Quant à soif, le fait que tu te diriges vers le robinet pour boire un verre d'eau, c'est pas du tout causé par ton sentiment d'avoir soif. Quatrièmement, ta conscience n'est pas une chose à part entière. Ce n'est qu'une propriété de ton cerveau, un sous-produit de l'activité de ton cerveau. L'activité consciente de ton esprit, c'est un sous-produit de son activité principale qui est une activité cérébrale, une activité physique. Le problème, c'est que cette théorie ne résout qu'une partie de la difficulté. On ne voit toujours pas de quelle façon précisément les états physiques pourraient causer des états non physiques. Et puis, cette théorie n'est pas en accord avec notre façon habituelle de comprendre l'esprit puisqu'on a plutôt tendance à croire que l'esprit agit sur le corps, que nos désirs, nos intentions, notre volonté sont la cause de ce qu'on fait quand on agit. Enfin, cette théorie n'est pas en accord avec la démarche scientifique qui est à l'œuvre dans les sciences du vivant. Elle dit que les états mentaux n'ont aucun effet, aucun rôle, alors que la biologie doit pouvoir décrire la fonction des états mentaux dans la structure des organismes vivants et expliquer comment ces propriétés apparaissent et se conservent dans l'histoire de l'évolution. Ce qui veut dire que ces propriétés ont donné un avantage adaptatif aux êtres qui les avaient. Pour trouver une solution, tu peux prendre l'exemple de cette goutte d'eau. Elle est faite d'oxygène et d'hydrogène mais à température habituelle, l'hydrogène est gazeux et l'oxygène aussi c'est gazeux. Alors que l'eau, c'est un nouvel état de la matière qui est liquide. C'est-à-dire que l'eau, elle a des propriétés nouvelles qui ne sont pas contenues dans l'oxygène ni dans l'hydrogène. De la même façon, l'assemblage des cellules neuronales forme un ensemble qui s'est organisé lui-même et qui a des propriétés qu'on ne voit pas au niveau des seuls neurones. Ton esprit, c'est cette propriété qu'on ne peut découvrir qu'à un niveau global, ce qu'on appelle une propriété émergente. Quand la matière forme des systèmes qui ont un certain niveau de complexité, ces systèmes font apparaître des phénomènes conscients. Mais on ne peut pas réduire ton esprit à tes neurones. La conscience subjective, c'est plus qu'une somme de neurones puisque les neurones sont physiques et que ta conscience subjective, on dirait qu'elle est d'une autre nature. Le problème, c'est que cette idée d'émergence, elle ressemble à un prétexte pour ne pas étudier concrètement les activités neuronales qui sont liées à la conscience. Et puis l'idée d'émergence pose plein de problèmes. Si on ne peut pas réduire ta conscience à des neurones, ça donne l'impression que ta conscience n'est à partir de rien. En plus, on ne voit pas très bien comment un tout pourrait être plus que la somme de ses parties. Ça paraît illogique et contradictoire. On a essayé de prouver que ton esprit est différent de ton corps, mais ça n'a pas marché. Du coup, il vaut mieux dire qu'il n'existe qu'une seule chose. Par exemple, que la matière est la seule chose qui existe ou que l'esprit est la seule chose qui existe. Et ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne et à me lâcher un petit pouce bleu. Ça me fait toujours très plaisir. La théorie du dessin intelligent est présente sur Facebook et sur Twitter.